Moi, de base 9, en tout cas, ce qui m'interroge, c'est déjà un, de quoi on parle quand on parle au sport, de l'objet sport. L'objet sport qui peut être un objet d'éducation, de l'éducation physique et sportive, qui peut être un objet pour la question de la santé, qui est un objet pour le social, qui est un objet pour le handicap. Et on voit bien qu'en fait, il y a plein de façons de traiter cet objet sport. Et le sport ne porte pas en lui-même toutes ses valeurs. C'est les humains qui sont derrière, les formations, le professionnalisme, qui amènent à en faire un objet et à permettre effectivement de transmettre les valeurs, tout ce qu'on souhaite en fait aborder. Et ça, des fois, c'est un peu oublié. On a un peu tendance, des fois, à penser que le sport en lui-même porte ses valeurs. J'avais fait une étude, par exemple, à un moment donné en master, sur le comportement coopératif dans le sport. Et on s'apercevait que, par exemple, quand on regarde les professionnels de foot, et bien en fait, une valeur marchande qui fait que l'individu a plus intérêt à marquer le but qu'à faire la classe. Donc finalement, on développe des comportements très animalistes dans un sport collectif. A contrario, lorsque moi j'ai fait de l'athlétisme, et notamment des épaules combinées, et en fait, pour se dépasser, pour réussir à une performance pendant tout un week-end, on a besoin de l'autre, on a besoin d'être sous l'immunité. Et en fait, on aperçoit que finalement, il y a des comportements plus coopératifs dans un sport individuel et l'athlétisme que dans un sport co-fouteux, parce que finalement, les valeurs qui sont associées ne sont pas les valeurs telles qu'on les imaginait au départ. Donc déjà, ça rend un peu en question le sport en tant qu'elle comme objet qui porterait en lui-même ces questions de valeurs qu'on souhaite inculter. Deuxièmement, on a une réflexion sur le modèle économique des clubs sportifs. Au fur et à mesure des évolutions, c'était très bien dit dans ta présentation, sur le côté un peu petit public émotionnel. Du coup, on a voulu, entre guillemets, répondre dans l'urgence, comme on va sûrement le faire dans les semaines qui viennent, à des émottes ou des révolutions, des révoltes. Peu importe le terme, en tout cas, on veut dire que émotionnellement, ça nous touche tous et que derrière, on essaie d'y apporter des réponses. Et c'est une réponse par des politiques publiques. Alors on a bien vu, on va y mettre du sport, d'occupationnel, pour essayer de répondre à la santé, à des problématiques de jeunes de quartier qui sont en rénote. Or, le sport, effectivement, peut apporter bien plus si, effectivement, on l'utilise avec un objet pour vraiment travailler de manière partenariale sur du long terme pour en faire quelque chose et pour produire une vraie plus-value pour les habitants de ces quartiers. Et ça me suffit, effectivement, d'avoir une vision à long terme et pas une vision d'effet immédiat, mais vraiment d'effet différé. Et d'investissement en humain. Dans ces humains qui, au quotidien, effectivement, vont être au contact de ces acteurs, vont pouvoir les solliciter, travailler avec les familles, travailler sur tous les camps de l'enfant, à l'image un peu de ce qui se fait dans l'organisation éducative, justement, on vient créer des logiques partenariales qui permettent à un moment donné de rencontrer tous les acteurs sur tous les camps de l'enfant pour produire un effet à long terme et pas un effet immédiat juste d'occupationnel, caravane de l'été ou qui sont très bien et qui, effectivement, ne produisent pas d'effet, à mon avis, dans le temps. On vient, effectivement, à un moment donné. Et par rapport au modèle d'économie des clubs sportifs, en fait, on a incité l'ensemble des clubs sportifs à aller sur les questions de sport santé, de sport handicap, de socio-sport. Et en fait, on a des clubs qui, au départ, ont été tournés notamment sur la compétition et autres, qui n'étaient pas des clubs, du coup, implantés dans les quartiers prioritaires. On les voit dans le cadre des contrats de ville arriver, marger ce dispositif, mettre en place les actions sur des temps, en fait, où ils pourront effectivement être présents et c'est très bien ce qui est fait. Mais si on va aller plus loin, je pense qu'il faut aller dans des démarches plutôt de long terme et dans des clubs, des structures qui sont vraiment articulés pour ça, qui sont vraiment des socio-sport, enfin, des clubs de socio-sport et pas des clubs de foot, de je sais trop quoi, qui, à un moment donné, viennent ponctuellement, qui viennent mettre des actions, délocaliser, finalement, des actions sur le centre-ville, pour les implanter dans les quartiers prioritaires. Alors, tant mieux, ça produit des effets avec les deux gamins, etc., qui vont capter, qui vont parler dans les clubs. Mais là où on produit le plus d'effets, de mon point de vue, c'est tous les clubs de judo, de boxe, qui sont des clubs qui sont implantés dans les quartiers, qui connaissent les familles, qui les suivent au quotidien, de génération en génération, qui produisent des vrais effets. Et c'est tout ce côté un peu informel de ces éducateurs qui ont trouvé les premiers stages, qui ont, du coup, effectivement été gommés, et sur les réseaux, qui, du coup, voilà, ils ont pu mettre l'exposition de leurs propres réseaux pour accompagner ces gens. Et ça produit vraiment des effets dans le long terme et des vrais accompagnements. Et j'ai l'impression qu'on est, dans Saint-Nazaire les premiers, dans une logique, un peu, de répondre au coche des cas, en mettant en place une somme d'actions que l'on traduit, en plus, ainsi, à ça, plutôt qu'à une logique d'institutionnalisation et d'essayer de donner un effet, un impact plus fort, finalement, de ce qu'on pourrait faire avec l'objet sport. Et en étant, effectivement, en travaillant la question partenariale et en mettant en place à la fois des équipements, mais également des éducateurs, qu'on a un petit peu, voilà, présent pour aider les compagnies, et il y a eu un paquet d'éducateurs qui sont plus présents, et donc, du coup, on l'a gommé en étant un peu sur la prestation de service, où les pouvoirs publics, aujourd'hui, font leur prestation de service à destination d'association.